Ok, on commence, on a vraiment beaucoup de choses à voir. Petit rappel de la session 1 pour ceux qui nous rejoignent, qui n'étaient pas là. Vraiment, on veut que vous compreniez l'importance de cette filtration, de ces contre-lavages, de cette bonne hydraulique. Si vous avez une bonne filtration, un bon contre-lavage et une bonne hydraulique, vous allez pouvoir avoir une bonne qualité d'eau en consommant moins de produits chimiques, en consommant moins d'énergie, en ayant des bonnes performances. Si vous prenez le problème à l'envers, que vous misez tout sur vos produits chimiques, que vous dimensionnez mal votre tuyauterie, que votre filtre est sous-dimensionné, vous allez vraiment vous battre en permanence avec des problèmes d'eau. Ce n'est pas un système stabile. Le solvier à la gauche, c'est stabile, comme les Égyptiens. Il fait aussi les paramètres comme ça. Pas dans ce sens-là. Priorité toujours à la filtration et à l'hydraulique. C'était un petit rappel. Maintenant, on va voir les différents types de filtres et de médias filtrants. Ça, c'est des choses, encore une fois, que vous connaissez sûrement, mais vous n'avez peut-être pas tous utilisé chaque type. C'est bien de savoir un petit peu quelles sont les options. Vous avez en premier, on va parler de filtres granulaires, dans lesquels vous allez pouvoir mettre du sable, comme ici. Ce sera un filtre à sable. Vous pouvez mettre de l'AFM, ce sera un filtre à FM. Si vous mettez du charbon, c'est un filtre à charbon. Filtres granulaires, on va parler du filtre à sable. Ensuite, vous avez les filtres à cartouche et vous avez ici, en trois, les filtres à diatomée. C'est les plus couramment trouvés sur le marché de la piscine. Filtres, et on va regarder un petit peu à chaque fois quels sont les avantages et les inconvénients. Filtres à sable. Premièrement, vous allez obtenir une bonne, on va dire, une filtration correcte de 20 à 30 microns. Il ne va pas être plus facile à installer, mais il va être beaucoup plus facile à utiliser et surtout à nettoyer que les deux autres types. Tout type de traitement, notamment, on va pouvoir coaguler, floculer dessus. On va pouvoir vraiment augmenter les performances du filtre. Il va être beaucoup moins sensible, on va le voir, à la dureté de l'eau par rapport aux autres types de filtres. Donc, avec une eau dure, douce, on va quand même pouvoir assurer et obtenir des résultats corrects. Tout type de piscine, petite piscine, grande piscine, il est adapté. Pour les inconvénients, vous savez, le sable. Le sable, c'est un médium qui est assez bioactif. Je veux dire que les bactéries aiment bien s'adapter sur le sable et grandir et colmater. Oui, il est très sujet. Donc, le biofilm a fortement se développé. On va le revoir en session 4. On en parle un petit peu tout le temps, mais c'est vrai qu'il est très sujet au biofilm. Colmatage, passage préférentiel. Il va demander des vitesses de contrôle âge plus élevées en moyenne, parce qu'il va falloir vraiment soulever et extraire toutes les particules captées. Sinon, vous avez ce problème de biofilm, encore une fois. Donc, une consommation d'eau relativement importante et une durée de vie limitée. Le sable, on parle de 3 à 5 ans de durée de vie. Ça va dépendre. C'est courant. Parce que je sais, il y a aussi des systèmes qui sont 10 ans, encore plus. Alors, un fil de 10 ans qui a du sable, ça doit être un fil qui a dû être très bien contre-lavé. Oui. Vraiment, si vous avez des très bons contre-lavages réguliers, que vous faites ça bien avec la bonne expansion. Avec une bonne ultralique de filtre. Je parle ici de hardware qu'on va faire. Mais ici, ça c'est faible. Par exemple, en Afrique du Sud, j'ai vu beaucoup d'installations où ils changent le sable chaque saison. Donc, ils n'aiment pas trop les contre-lavages. Oui, il n'y a pas de contre-lavage. Les filtres sont la merde. Donc, le hardware n'est pas bon. Oui, oui. Alors, on va discuter de ça. Mais en principe, filtre à simple, c'est bien. On peut flocculer, on peut améliorer si on utilise bien. C'est facile. C'est facile si on fait, en plus, un meilleur filtron, un meilleur software. Ça va fonctionner nickel. OK. Cartouche. Les filtres à cartouche. Bon, pour nous, l'avantage, vraiment, c'est la facilité d'installation. C'est très compact, il ne prend pas beaucoup de place et ce n'est pas cher. C'est bon marché. C'est très bon marché, oui. Votre avantage, vous n'avez pas besoin de le contre-laver. Donc, si vous n'avez pas forcément la possibilité de le raccorder à un égout aux eaux usées, c'est la solution. Voilà. Donc, facilité d'installation aussi parce que vous n'avez pas ce raccordement aux égouts obligatoire. Oui, il faut aussi dire que c'est bon marché sur des petits filtres. Si tu as des grands filtres comme ici, celui-ci, il n'est pas bon marché. Oui, il est peut-être encore plus cher que le filtre à simple. Oui. Après, l'inconvénient, c'est qu'on va arriver à une filtration de 50 microns environ relativement mauvaise. Alors, vous allez me dire, vous avez des cartouches qui vont filtrer plus fin, 40, 30, jusqu'à 20 microns peut-être, 15, 20 microns. Oui, c'est personne qui teste vraiment ça. On dit, c'est 20 microns, c'est 50 microns. Ce n'est pas vraiment testé. Normalement, c'est plutôt 50 microns. Et si on va plus fin, il faut laver beaucoup plus ou changer beaucoup plus, plus souvent. Il y a aussi des cartouches dans les bicines, dans le traitement de l'eau, jusqu'à 1 micron. Si vous voulez aller avec 1 micron, il faut changer toutes les 5 heures les cartouches. Ça colmate, le débit est perturbé, vous n'avez plus les temps de renouvellement aussi. Et pareil pour l'eau calcaire, ça va colmater vos cartouches. Le débit ne sera plus bon, vous allez devoir les sortir, les nettoyer avec un produit à base d'acide et les remettre en place. Donc, c'est assez contraignant quand même. Et j'ai mis le contre-lavage ici comme inconvénient aussi parce que vous n'avez pas cet apport d'eau fraîche dont on a parlé dans cette pyramide de traitement de l'eau. Donc, on a besoin d'un apport d'eau fraîche dans toutes les piscines. Mais pour tes petits piscines, pour tes piscines hors sol, et en tout cas pour les spas, avec 20 000 litres, on ne peut pas vraiment laver. Il est vite, il est vite. Dans ce cas-là, c'est une bonne option. Oui, c'est une bonne option. Les spas, on n'a pas l'eau pour contre-laver, c'est sûr. Mais les grandes piscines, ce n'est vraiment pas la bonne solution. Oui, et si vous faites, peut-être que vous prenez des cartouches assez grandes, comme ça, il ne faut pas tous les trois jours nettoyer les cartouches. Moi, je ne suis pas un fan de cartouches pour des piscines, mais c'est une solution. On va être embêté aussi si on a, par exemple, ces phosphates dans le bassin. On sait qu'on retrouve beaucoup de phosphates dans les eaux de piscine de plus en plus. Si vous voulez vous débarrasser des phosphates dissous dans l'eau, vous allez devoir coaguler, floculer. Et ça, vous ne pourrez pas le faire avec un filtre à cartouches. Vous pouvez le faire, mais il faut changer après la cartouche. C'est ça. D'accord. Diatomé. Diatomé, filtre à diatomé. Vous avez cette cuve ici que vous voyez, dans laquelle on va installer ce qu'on appelle des côtelettes. Et on va venir déposer cette poudre de diatomé dessus. C'est une poudre blanche très fine à base de fossiles marins ou d'algues, qui va créer notre couche filtrante, donc un gâteau filtrant, et qui va offrir vraiment une très, très bonne, une très, très fine filtration. Donc, on sera, si c'est très, très bien utilisé, on va dire, dans les règles de l'art, et bien nettoyé entre 1 et 5 microns. Oui, ça dépend vraiment, si vous faites très, très bien, parce qu'on peut, normalement, on travaille avec une vitesse de filtration entre 3 à 6 mètres. Alors, sur les 3 mètres, quand on a vraiment un joli gâteau, nouveau, fraîche, c'est très bien. Mais si on ne nettoie pas bien ça, on ne change pas bien, ça peut être à 10 microns et plus. Quand tu as une casse dans le gâteau, c'est bien, excellent. Ça va créer la filtration, l'eau sera plus filtrée, il faudra, on va en parler. Mais si on a de bons filtres, on fait juste, c'est très bon, c'est très bon. C'est presque comme un effet. Donc, une eau plus propre, vous pouvez avoir une eau plus propre, plus cristalline qu'avec un filtre à sable. Vous avez une grande surface, donc vraiment une très compacte. Pour les petits locaux techniques, c'est aussi une très bonne solution. Par contre, voilà, les inconvénients, c'est vraiment cette maintenance, ces coûts de fonctionnement. Donc, vous allez devoir contre-laver votre filtre à diatomée toutes les 2 à 4 semaines. Donc, à chaque fois que vous allez contre-laver votre filtre, vous allez perdre votre poudre de diatomée. Vous allez devoir en rajouter dans le skimmer. Et ça, oui, si tu as 2 mètres carrés de surface... C'est 1 kg ? 1 kg, ça va être 4 euros. Alors, les 8 à 10, 17, c'est un peu... Oui, vous allez changer 2 kg en moyenne. Oui, oui, en moyenne. Alors, c'est... 8 euros à chaque contrôlage, toutes les 2 à 4 semaines. Et en plus de ça, Dominique l'a dit, on va devoir le nettoyer assez fréquemment. Tous les 2 à 4 mois, vous sortez vos côtelettes, vous les nettoyez. Et si elles sont endommagées, il va falloir changer aussi certaines pièces. Comme Dominique l'a dit, si la toile est endommagée, l'eau n'est plus filtrée, ça ne marche plus. Donc, un entretien relativement important, des coûts assez élevés. Et on ne va pas, encore une fois, pouvoir coaguler sur ce filtre diatomée. Donc, toutes les matières dissoutes dans l'eau, on ne peut pas s'en débarrasser, comme avec un filtre à sable, plus la coagulation. Oui, pour résumer, pour résumer, bonne filtration, beaucoup de maintenance et assez cher. Et assez cher, oui. Et le filtre en lui-même n'est pas donné non plus, n'est pas bon marché. Oui, si on prend les grands filtres avec des surfaces assez grands, importants. Et si c'est trop petit, c'est nul. Voilà, maintenant, on va se concentrer sur ces filtres granulaires dans lesquels vous allez pouvoir mettre du sable, du verre filtrant. Il y en a plein sur le marché, c'est la mode du verre, on l'a vu. Vous allez pouvoir mettre notre nouvelle AFMNG. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils offrent tous les mêmes performances de filtration ? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus, mais ce n'est pas à nous de le dire. C'est pour ça qu'on a ce laboratoire indépendant IFTS, qui est un laboratoire indépendant français pour tous ces tests de filtration. Et qui est français, mais qui est aussi le plus reconnu pour tous ces tests de filtration en Europe. Donc, il est utilisé vraiment partout en Europe et dans le monde. Et qu'est-ce que l'IFTS ? On a fait ces tests de filtration, toujours sur des matériaux neufs, exempts de biofilms. Ça, c'est important de le dire. Toujours aux mêmes conditions, donc des vitesses à 20 mètres heure, sans flocculation. Et ici, vous avez sur ce graphique, l'axe ici de gauche. Vous avez l'efficacité de captage en pourcentage. Et ici, vous avez en bas la taille des particules captées. En micron. En micron, pardon. Très important. L'AFM, on a cette filtration certifiée de 1 micron à 20 mètres heure, sans flocculation. Je sais, ça sent incroyable. Ça semble, oui. Ça semble incroyable. Mais c'est juste. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas 95%. C'est 94,6%. Mais on a rendu ça. Pourquoi on a parlé aussi de ce 95 ou 95% ? C'est parce que pour ce benchmark, on ne peut pas mettre le 100%. On n'a jamais 100%. On ne pourrait pas comparer les produits. Il y en a qui n'arrivent jamais à 100%. Mais entre 90 ou 90 et 100, c'est correct. Nous, on a préféré mettre la barre à 95, qui nous semble vraiment une bonne performance. Donc, 95% de toutes les particules jusqu'à 1 micron avec l'AFMNG. Le deuxième, est-ce que c'était le verre ou le sable ? C'était le sable. C'était le sable. C'était le meilleur sable qu'on a trouvé à l'Angleterre. 0,5 à 1 mm. Peut-être ici en Sousse, on a le 0,4 à 0,8. Peut-être il est encore un peu mieux. 15, 18, quelque chose. Il y en a deux qui vont performer un peu moins aussi, moins bien. Il y a différentes qualités de sable. Comme il y a différentes qualités de verre, on le voit. Et c'est étonnant parce que les gens pensent souvent que le verre filtrant va mieux filtrer que le sable. Non. Mais là, sur un matériau neuf, ce n'est pas le cas. Non. Le deuxième ou le premier verre filtrant après l'AFM et après le sable, c'était le GFM ici. Je ne vais pas trop citer de marque en fait. Mais je vais vous montrer que le deuxième meilleur, c'était le premier verre filtrant après l'AFM. C'était celui-là qui a filtré 95% de toutes les particules jusqu'à 25 microns. Et après, vous avez vraiment des différences très importantes sur les autres verres filtrants. Et ça montre bien qu'il y a différentes qualités de verre, il y a différentes performances. Ne faites pas l'amalgame entre ces verres filtrants. On voit clairement qu'ils n'ont pas toutes les mêmes propriétés hydrauliques aussi. La taille, la forme des grains. Si vous prenez par exemple ici le vitrosphère, c'est des billes de verre, comme on aime bien dire en France. Complètement rondes, sphériques, très lisses, pures, blanches. Et mécaniquement, vous allez peut-être empêcher un peu le biofilm parce qu'elles sont très lisses. Et mécaniquement, vous ne retenez pas grand-chose. Et on le voit clairement, donc différentes vraiment performances. Oui, et je pense vraiment à ça, au lieu de prendre un verre qui n'est pas bien, c'est mieux de rester avec le sable. Une chose que je manque ici, c'est le DGS. Le DGS, c'est le sable à verre non activé. Ce n'est pas FM, c'est notre produit économique. Voilà, notre produit économique. C'est un mélange de verre, 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 brun et blanc, qui n'est pas activé, contrairement à l'AFM. Et lui, on va arriver à quand même une filtration jusqu'à 10 microns, qui n'est pas dans ce tableau, mais qu'on veut vraiment se concentrer, nous, sur l'AFM. Oui, et c'est clair, entre 10 et 1 micron, c'est la planète. C'est le verre qu'on appelle éco en France, économique. Et on a voulu avoir une solution prise, tout en ayant un verre plus pur, plus performant. Peut-être une chose, pourquoi on a commencé à prendre le DGS, c'était parce qu'on était fatigues de toujours justifier la différence entre un verre et l'AFM. Comme ça, on a dit, on fait aussi un verre, on fait le meilleur verre, comme ça, on peut dire, si tu veux comparer, tu compares, s'il te plaît, il faut comparer avec ça. Et là, on est assez proche au niveau de prix, on est beaucoup mieux dans la performance. Si vous voulez le meilleur software, le meilleur produit, c'est l'AFM. Voilà, et pourquoi on est capable d'arriver à ce 1 micron, ça, on va vraiment l'expliquer en détail pendant la session 5, et c'est vraiment lié à l'activation. Donc, session 5, pour ceux qui sont intéressés, pour en savoir plus sur cette page. J'espère qu'on va en avoir tous, tous. Tu as vu, on a 21, la dernière fois, on est 18, alors on augmente. Ah, c'est bien, c'est bien. Petit motivation pour toi. Peut-être un ami ou de la famille, je ne sais pas. Non, du coup, c'est très important. Maintenant, vous connaissez ces performances, les performances de ce verre, de ces différents verres, de l'AFM, du sable. Maintenant, la deuxième question à se poser, c'est quelles seront ces performances sur le long terme ? Et ça, ça va dépendre, on l'a dit, d'une part de ces contre-lavages, ils doivent être bien faits, mais très important, ça va être lié à ce biofilm dans le filtre. Et on le sait, le plus sujet au biofilm de tous les verres qu'on a vus, de tous les médias filtrants, c'est le sable. Il est très poreux, très sujet au biofilm. Les bactéries vont pouvoir bien le coloniser et quand vous avez du biofilm, les performances vont diminuer. On utilise dans les grands aquariums souvent le sable comme le biofiltre. Alors, il est parfait pour la surface, pour prendre... Oui, c'est vraiment le terrain idéal pour ces bactéries. Et quand vous avez du biofilm, vous allez colmater, créer ses passages préférentiels. Et le biofilm vraiment détruit ses performances de filtration. Donc, le plus sujet au biofilm, après 6 à 12 mois, vous allez voir que les performances du sable ont commencé déjà à diminuer. Ensuite, dans le verre vert et brun, lui sera moins sujet au biofilm que le sable. Il ne va pas l'empêcher complètement, pas du tout. Mais vous avez ces oxydes métalliques, donc ces oxydes de fer et de chrome, qui naturellement vont prévenir cette formation de biofilm par rapport au sable. Et c'est avec tous les verres ? Vert, vert et brun uniquement. Le verre blanc, lui, n'a pas d'oxyde métallique, donc ne pourra jamais prévenir ce biofilm. C'est ça, ça c'est important. C'est vraiment pour vous dire, Howard, Dr. Dryden, quand il a commencé à développer l'OFM, il a commencé avec le verre clair. Pourquoi ? Parce que le verre clair, ça, on a beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas acheter, il ne faut pas laver, c'est déjà dedans, mais ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on n'a pas eu les oxydes métalliques. Alors, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et le plus que vous avez des oxydes, le mieux ça fonctionne. Mais c'est quoi la différence d'un AFM ? Alors, c'est tout la même chose au niveau de bio-résistant ? Ça va jouer sur l'activation. Donc l'AFM, on utilise uniquement du verre vert et du verre brun pour ces oxydes métalliques. et on va se servir de ces oxydes métalliques pendant l'activation pour rendre l'AFM vraiment complètement bio-résistant, empêcher complètement le bio-film et avoir cette filtration de 1 micron de manière stable dans le temps. Donc ça, c'est la grande différence. Donc on a cette surface catalytique pour protéger le grain de la colonisation, mais qui est 100 fois plus importante. Oui, c'est ça. C'est une réaction catalytique, c'est formation des radicaux libres. Et si vous avez 100 fois plus de surface, vous avez 100 fois plus des radicaux libres, c'est ça. Et parce que ça, c'est 100 fois plus résistant que notre DGS, par exemple. Et c'est 1000 fois ou 10 000 fois plus résistant contre les bactéries que le sable. Oui. Donc vraiment, il y a les performances, mais il y a aussi les performances dans le temps. Donc prenez-en compte aussi. Plus d'informations sur l'AFM et la biologie dans ses filtres en session 4 et 5. Alors maintenant, un chapitre qui est un peu complexe. Complexe, oui. Complexe, mais je veux que, Florent, tu n'expliques nous ça. Parce qu'on parle toujours du jarbon et tu dis quel jarbon, jarbon, jarbon. Mais il y a des différents types. Il y a trois différents types. Il y a des quantes différences. Oui, vous avez le charbon actif, l'antracite N, l'antracite H. Donc, ils se ressemblent tous. Ils ont plus ou moins la même taille de grains. C'est comme avec le verre. Différent. C'est des produits complètement... Optiquement, ce n'est pas une grande différence. Mais dans la performance, c'est quelque chose de totalement différent. Alors... Donc le charbon actif, c'est quoi ? C'est du charbon, ici, du charbon de coco. Vous avez comme exemple. On va préconiser, on va vous le dire pourquoi. Et ce charbon va subir un processus d'activation thermique. Donc, on va vraiment chauffer à haute température ce charbon. Et pour fortement amplifier sa surface en contact avec l'eau. Donc, il aura une surface fortement développée. Ça me souvient. Oui. Ça te rappelle quelque chose ? Oui. C'est un peu comme le popcorn. C'est ça. Je l'ai mis là en photo. Donc, c'est exactement le même principe. Le popcorn, vous avez votre grain de maïs que vous chauffez. Il va exploser. Il va faire du popcorn. Et vous voyez clairement que la surface est beaucoup plus large sur ce popcorn que sur ce petit grain de maïs. C'est le même principe. Vous allez avoir une surface développée non seulement à l'extérieur, mais intérieure. Vous allez avoir ces micro-ports. Vous avez beaucoup de ports. Vous avez une surface énormément. Vous avez 1000 m² par gramme. 1000 m² par gramme. C'est 1000 fois plus que AFM. Oui. Et 1 million fois plus que le SEM. C'est incroyable. Donc, très, très grande surface. Très fort pouvoir absorbant. Donc, nous, on va s'en servir pour absorber le chlore combiné dans les bassins publics intérieurs. Donc, il va être très efficace pour ça. Il est aussi hydrophobe, comme vous le voyez, comme notre AFMNG qui a une surface hydrophobe. Et ici, j'ai mis demi-longueur de déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la hauteur de charbon dans le filtre qui va réduire à une vitesse donnée. Donc, ici, de 30 mètres heure. C'est la hauteur à 30 mètres heure qui va réduire de moitié votre concentration de chlore. Alors, pour donner vous un exemple, vous entrez avec 1 ppm du chlore libre. Après 10 centimètres à cette vitesse, vous avez 0,5. Comment c'est si tu dis ça à 30 mètres ? Alors, si vous réduisez la vitesse à 15 mètres heure, par exemple, vous ne serez plus qu'à 5 centimètres de couche. Donc, 5 centimètres à 15 mètres heure, vous allez réduire de 50% votre concentration de chlore. Peut-être un mot pour le poids. C'est très léger. Tu as déjà dit ? Très, très faible densité. Oui, d'accord. Seulement 500 kg par mètre carré, c'est très léger. C'est quoi ? C'est trois fois inférieur au sable. Oui, c'est ça. Et on va voir pourquoi c'est si important, ce 10 centimètres. Parce qu'on va vouloir vraiment réduire ce risque de contamination que j'ai mis là. Pourquoi ? Alors, il y a un super texte de Howard, un article qu'il a écrit en anglais un peu compliqué. On a laissé. Les formules chimiques, on les explique. Mais vous pouvez retrouver les formules chimiques. Donc, ce qui se passe, quand vous avez un oxydant qui passe à travers votre charbon actif, donc ici du chlore, le chlore avec le chlore, le charbon actif va créer une réaction catalytique. Encore une fois, on va créer des radicaux libres en surface qui vont empêcher la formation de biofilms, la colonisation bactérienne dans ce charbon actif. Alors, ce n'est pas ça que tout le monde pense que ça absorbe les organiques et les chloramines. Ce n'est pas ça. Le moment où vous avez encore un oxydant dedans, vous avez ici cette réaction catalytique qui va faire vraiment 80% du travail parce que c'est un radicaux libre. Donc, on veut vraiment que ce chlore passe complètement à travers, traverse complètement cette couche de charbon. Autrement, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez une couche beaucoup plus importante, vous allez consommer. Tout le chlore va être absorbé sur les premiers, on a dit 10 centimètres ou 15 centimètres. Et si vous n'avez plus de chlore, vous n'avez plus cette réaction catalytique, vous n'avez plus de formation de radicaux libres et le charbon devient un petit peu comme une éponge. Donc, il va être vraiment propice, encore une fois, à cette colonisation bactérienne. Et on va se retrouver avec des problèmes de biofilms sur la partie basse ici du charbon. Et quand vous êtes en situation, c'est le meilleur pour conduire des bactéries. Et là, vous avez des problèmes avec des pathogènes légionnels, etc. Et très souvent aussi avec des grandes installations publiques. Tu as l'ozone et après le filtre charbon actif qu'il faut, 80 centimètres avec le charbon, qui est trop à mon avis, non pas moi, qui est trop, quand même, on fait. On a toujours des problèmes avec le charbon. Si on va faire ça en moins grand, seulement 20 centimètres avec le charbon, on a une résolution. Dr. Payal de l'entreprise Bayroll a toujours dit « Beaucoup aide beaucoup ». C'est souvent juste dans ce cas. Donc là, vraiment, nous, on recommande ces 5-10 centimètres de charbon en remplacement. Au-dessus, on va enlever 5-10 centimètres d'AFM, on va le remplacer par ça comme 10 centimètres de charbon actif. Et l'AFM est un bon support parce qu'il est biorésistant, on l'a vu. Autre raison pourquoi on veut respecter ce 10 centimètres, c'est l'expansion du charbon actif. Le charbon actif est très léger, donc on a vu densité bien inférieure, ou on a vu 3 fois inférieure à celle du sable. Et il est hydrophobe, donc il va vraiment se soulever, avoir une très très forte expansion en contre-lavage. Donc imaginez-vous, 10 centimètres, si vous avez une expansion de 50%, vous allez avoir 15 centimètres. 15 centimètres, pas de problème. Et si vous commencez à mettre 20 centimètres, 30 centimètres, vous êtes avec vos 45 centimètres. Et ça, ça va être à prendre en compte. Et vous allez devoir vraiment garantir que vous ayez une hauteur libre suffisante dans votre filtre. Une chose qu'il ne faut aussi pas oublier, c'est qu'il faut vraiment, peut-être que tu dis ça vite en français, le verre que tu laisses dans l'eau, minimum pour un jour, minimum pour un jour. Oui, parce qu'il est hydrophobe. Donc on veut vraiment laisser tremper pendant 24 heures ce charbon actif avant de lancer ce premier contre-lavage. Si vous ne faites pas, après le premier lavage, vous perdez tout. Vous perdez une grande partie. Et aussi, on peut nettoyer ça avec l'air, seulement l'air. Après, il faut attendre quelques moments et après l'eau. Mais la combinaison d'air et d'eau, ça ne va pas. Autrement, vous perdez tout ça. Nous proposons d'utiliser l'air pour laver le filtre, seulement l'eau à 40 mètres. Édialement, avec la couche dessous, avec le AFM. On va reparler de l'expansion du lit filtrant. Half-time. Encore une fois, l'anthracite. L'anthracite, c'est pareil. Ils se ressemblent. On pense que c'est les mêmes. Des fois, on ne spécifie pas quel type d'anthracite dans les recommandations. C'est N ou H. Ils ont la même taille, mais ils vont être complètement différents. L'anthracite H, on va l'utiliser pour les mêmes raisons que pour le charbon actif. Il va nous aider à absorber ce chlore combiné. C'est aussi un popcorn. C'est aussi activé, thermiquement traité. C'est un popcorn. L'anthracite N, ce n'est pas. C'est ça. Pas activé thermiquement pour l'anthracite N. La différence avec le charbon actif, c'est que l'anthracite H va avoir une surface trois fois moindre que le charbon actif. On n'est plus à 1000 m², on est à 300 m² ici. Trois fois moins de surface veut dire que vous allez avoir besoin de trois fois plus de hauteur d'anthracite pour les mêmes résultats d'absorption. Vous le voyez ici, demi-longueur de décloration, vous êtes à 30 m², vous n'êtes plus à 10 cm. Je vous l'explique. 30 cm va consommer 50 % de votre chlore. Parce qu'en Allemand, on utilise toujours l'anthracite H, que je pense que c'est faux. Là, on a pour ce filtre d'absorption, on travaille toujours avec les 60 cm qui est juste, et bien avec le charbon actif, là, 20 cm, c'est assez. Moi, je ne suis pas un fan d'anthracite H, et c'est parce qu'on a du fer dedans. C'est quoi le problème ? Le problème du fer, c'est que vous allez avoir potentiellement des problèmes d'eau verte. Claire, mais verte ? Moi, j'aime bien, mais pas tous les clients. Et l'anthracite H, on utilise aussi ? Alors ça, c'est à base de charbon de pierre. Lui, il n'est pas activé thermiquement, on l'a vu, il n'a aucune capacité d'absorption. Donc, c'est des gros grains qui vont être utiles, dans certains cas, pour les bassins extérieurs très pollués, pour espacer les contre-lavages, donc économiser de l'eau de contre-lavage. Alors, nous ne proposons normalement pas d'utiliser ça. Nous utilisons souvent dans notre traitement d'eau, qu'on a eau usée, là, qu'on a vraiment une énorme charge. Mais dans la piscine, si pour vous, pour la décloramination, c'est vraiment le hache ou le charbon. Notre proposition, charbon. Charbon actif aussi, à base de noix de coco, encore une fois, qui ne contient pas de fer, contrairement à l'anthracite H. C'est ça. Il y a tous les avantages, et pas les désavantages. Voilà. Oui, le haine, il est utilisé beaucoup pour les traitements des eaux usées, où c'est très pollué. C'est pas tellement pour la piscine. Non, non. OK, maintenant, vous en savez un petit peu plus. Pour nous, la meilleure solution, encore une fois, uniquement pour les bassins publics intérieurs, pas extérieurs. Oui, extérieurs, vous n'avez jamais un problème. Avec un TIC, vous savez toujours, je n'ai jamais eu un piscine qui a eu de problème avec le chlore combiné. On a toujours été sous les 0,2, souvent sur les 0,1, parce qu'on a le soleil, en plus, peut-être le LCO. Mais dans les piscines intérieures, c'est relativement facile d'arriver à 0,4 chlore combiné total. On va parler plus dans la session. Mais certains pays, il faut être sous ces 0,2 ppm. Comme la Suisse. Si en France, c'est 0,6, ça risque de baisser. Si vous êtes à 0,4, 0,6, vous n'avez pas besoin du charbon actif. Mais c'est toujours mieux d'avoir moins. Alors, si vous voulez, pour nous, c'est notre solution, au lieu d'un UV moyenne pression, que c'est moins cher. À mon avis, c'est mieux, parce qu'on n'a pas d'IHM. On va parler de ça dans la session 8. Alors, c'est vraiment une bonne... Et on a aussi une solution d'oxydation avancée qui va remplacer ce charbon actif, qui va remplacer ces UV moyennes pressions. Mais on en parle en session 8, c'est une piscine publique. On va parler de UV, on va parler du jarbon, on va parler de Advanox, Advanced Oxygen. La plus nouvelle technologie. La dernière technologie. D'accord. OK. Posez-nous vos questions, si jamais, sur ces médias filtrants, avec le bouton QR. Maintenant, on va parler de l'hydraulique du filtre et de l'importance de la conception de ces filtres. Donc, on l'a vu, le média filtrant, c'est un petit peu le software. Donc, l'AFM, c'est le software. Et maintenant, on parle... Et là, on veut parler du hardware. C'est ça. Et pour, si vous avez un bon software et un mauvais hardware, c'est pas terrible. On n'a pas le potentiel, le full potential. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais quand même, notre software AFM va fonctionner, si tu prends le prochain, avec tous les hardwares. Vous avez les filtres horizontaux, qui est un hardware assez faible. Vous avez les verticaux filtres avec un planche à bus, qui est le meilleur. Si vous avez un système assez faible, comme les filtres horizontaux, la différence entre simple et AFM, vous verrez, la différence est beaucoup plus grande. Si vous avez le numéro 3, la différence est moins grande. Mais encore, notre AFM fonctionne aussi, notre software AFM fonctionne le mieux dans le meilleur hardware. Alors, on peut travailler avec les trois. Mais ici, rapidement, filtres horizontaux, ce n'est pas une filtration linéaire, on a plus de zones mortes. Là, vous allez passer lentement, après vite, après lentement. Donc ça, on ne recommande pas tellement. Le seul avantage, c'est que vous avez plus de surface pour le même prix. Si tu permets. Si ça, c'est un filtre verticaux, ça, c'est un filtre horizontal. Avantage, est-ce que plus ou minus pour le même prix, vous avez trois fois plus de surface, moins d'auteur, et comme tu as dit, l'hydraulique est... L'hydraulique est beaucoup moins bonne. Ensuite, nous, l'AFM va marcher très, très bien dans les deux types, avec crépine et avec plancher à buse. Encore une fois, on va le voir, ça va dépendre de la conception de ces buses, notamment la conception de ce plancher à buse. mais il va marcher dans les deux. Le plancher à buse, lui, sera meilleur dans un sens où on aura encore une meilleure distribution, une distribution uniforme de l'eau. On n'aura pas de zone morte. Et il y a un camp que ça, c'est obligatoire, qu'il faut... Quand vous contre-lavez à l'air, oui. obligatoire, plancher à buse. Pourquoi on lave avec l'air ? On lave avec l'air, notamment en piscine publique, vous avez du sable pour vraiment décoller ce biofilm. Donc, il est des fois demandé... C'est ça. Ça, il faut avec le sable pour décoller le biofilm. Et là, l'air, c'est fantastique. Avec l'AFM, on n'a pas besoin de décoller ce biofilm. Il va partir avec l'eau, sans problème. Maintenant, si vous avez un contre-lavage à l'air, toujours, toujours, plancher à buse. Si vous avez un plancher des crépines, l'air va se diffuser sur le milieu ici et vous n'allez pas contre-laver les côtés. Alors, jamais, jamais utiliser avec des crépines le lavage avec l'air. S'il vous plaît, jamais. Vous mélangez le... Vous le mélange, vous ne pouvez rien d'autre. Très bien. Donc, après, on va voir ce design des crépines très important et surveiller un petit peu ça avec les filtres que vous allez rencontrer. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on filtre, comme je l'avais expliqué, doit être évacué en contre-lavage. Et les crépines vont jouer un rôle important dans le sens où on va vouloir toujours avoir des crépines qui vont recouvrir entièrement le fond de votre filtre. Et on veut avoir aussi les bonnes vitesses, le bon débit, bien sûr. Oui, pour les grands filtres, il faut vraiment partager. On ne peut pas faire seulement un étoile. Il faut faire... Il faut que vous avez la même pression à la même quantité, la même vitesse à chaque coin dans le filtre sur les crépines. Ça, c'est des recettes, des secrets de fabrication aussi. Oui. Il y a des très bons. Il y a des moins bons. Donc, la vitesse est très importante, mais vraiment, la conception, si vous avez des toutes petites crépines comme ça, vous perdez vraiment. là, vous avez un bon centimètre de chaque côté où vous n'allez pas avoir le débit. Donc, le débit va passer qu'au milieu et vous allez vous retrouver vraiment avec ces zones mortes sur les côtés du filtre. Les 10-15 centimètres ici vont vraiment devenir des zones mortes. Donc, ça va se colmater, ça va former du biofilm avec le sable et c'est là qu'on a des soucis. Donc, mauvais contre-lavage et on le voit sur le slide après. Et le seul moyen de voir ce qui se passe dans le filtre, encore une fois, ça va être d'avoir un petit hublot ou en tout cas un très grand couvercle pour vraiment voir à l'intérieur du filtre si votre contre-lavage est correct. Mais vraiment, le hublot, ça doit être obligatoire dans les pistes publiques. Aussi, si ce n'est pas dans les normes, c'est vraiment, c'est comme le flow, il faut, il faut, il faut que vous avez la possibilité de voir qu'est-ce que ça passe et on voit ça dans le prochain... Oui, donc là, typiquement, bonne hydraulique, mauvaise hydraulique, on le voit, bonne conception, mauvaise conception, le filtre bleu que vous connaissez, lui, va vraiment soulever, fluidiser la masse filtrante, la soulever, on veut avoir cette bonne expansion, on va le voir tout à l'heure, mais on veut vraiment tout, on veut vraiment évacuer toutes les particules captées. Vous verrez, c'est juste en eau, vous avez vraiment, ça bouge tout l'écran juste en eau. Oui, jusqu'en eau. Ici, le filtre rouge à droite, vous voyez clairement qu'on remue le milieu, on va soulever un petit peu au milieu et tous les côtés restent immobiles, ne sont pas contre-lavés, le biofilm s'installe et on a des problèmes. Le filtre est bien, mais l'hydraulique intérieure est très faible. Et ça, on ne le voit pas, encore une fois. Si, on n'a pas ce héglot dans ce filtre. C'est 600 cm, c'est sur une installation de notre partenaire, Veldana, en Danemark, qu'il a eu le filtre rouge pour montrer le AFM et il nous a envoyé ce film et il a dit, c'est quoi le problème ? On a remplacé maintenant, comme on voit la différence. Même mètre, même vitesse, exactement la même chose. C'est la conception qui joue sur ça. Alors, il y a la différence là. Même chose avec... Même règle avec les planchers à buse, on veut vraiment recouvrir l'ensemble du plancher et on veut combien de bus par mètre carré ? Minimum 60 par mètre carré. 60 bus par mètre carré. Et vraiment jusqu'au... Et vraiment jusqu'au... Là, on perd encore 10 cm. Là, ce n'est pas bon. Vous voyez la partie noire ici, vous n'avez pas de buse et tout ça, ça va jouer sur ces zones mortes. Encore une fois, là, vous avez tout cet espace vide et cette partie-là ne sera pas contrelavée. Vous perdez une grande partie de votre surface avec ça. Et après, vous repartez, vous faites des contre-lavages comme ça plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe quand vous repartez en filtration ? Donc, l'eau, vous aurez ces zones mortes colmatées. L'eau va passer, encore une fois, avec la pression où c'est plus facile de passer. et vous allez perdre une grande partie de votre surface. Donc, si vous perdez 10 cm de chaque côté, l'eau sera filtrée uniquement sur cette surface ici. Là, vous avez deux cas. Vous achetez un filtre 1260. Dans les deux cas, ici, vous allez vous retrouver avec une surface filtrante équivalente à un filtre de 1000 mm. Donc, au début, on a voulu cette vitesse de 30 mètres heure. On avait calculé un filtre de 1260 avec un débit de 36 mètres cubeurs. Donc, on avait voulu avoir cette surface-là pour obtenir ce 30 mètres heure en vitesse de filtration. Ici, vous installez le fil de 1200. Vous vous retrouvez avec 1000 mm de diamètre. Le débit est de 36 mètres cubeurs. Mais votre surface n'est plus que de 0,8 mètres carrés. Donc, vous n'avez plus 30 mètres heure en vitesse de filtration, mais 45 mètres heure. Et vous êtes peut-être surpris. Pourquoi je n'ai pas GA-FM ? Pourquoi ? Je n'ai pas les performances prévues. Donc, le système ne fonctionne pas comme prévu. Vous achetez et c'est surtout que vous achetez un 1200 pour vous retrouver avec un filtre. Pour ça, je pense, avec le prochain slide, deux choses, débitmètre. Juste rapidement, on regarde ça. Il y a aussi les diffuseurs. Donc, on veut vraiment se retrouver avec un filtre plat. On ne veut pas vous avoir des diffuseurs qui vont vous former des cratères comme ça ou des diffuseurs en cône qui vont créer des espèces de montagnes. Si ce n'est pas plat, vous avez un problème. En tout cas, vous avez un problème si vous travaillez avec le charbon. Avec le charbon actif. Vous allez avoir du charbon ici, ici, et l'appareil tout va arriver là et vous n'avez pas l'absorption, vous n'avez pas les performances prévues. Alors, pour ça, le diffuseur en eau est important. Pour l'autre, c'est le diffuseur en bas. Alors, vous verrez, ce n'est pas seulement de faire un peu un polyester, un choli, couleur, c'est un peu plus... et le diamètre de la tuyauterie, la vitesse, encore une fois, importante. Et aussi, vous avez la hauteur du lit filtrant qui va jouer aussi un rôle sur cette performance de filtration. Alors, est-ce que ça va jouer un rôle sur les grosses particules au-dessus d'un micron ? Non. Pas tellement. Mais sur les petits, 5 microns et moins, on ne travaille pas avec filtration mécanique, on travaille avec l'absorption. Et là, c'est important. Pour l'absorption de ces fines particules, vous aurez une surface de réaction beaucoup plus importante en fonction... Et la norme d'Inn allemande recommande, elle, une hauteur entre 1200 et 1400. Oui, minimum 1200. Minimum 1200. Je pense que tout ce qui est 1000 et plus est bon. Maintenant, voilà, on sait qu'en filtre privé, bien sûr, on n'a pas ça. Mais entre... Filtre privé, minimum 300 mm. Je préfère que vous avez 500 ou 600, mais le meilleur si vous avez un mètre. Entre 500 et 1000, on ne va pas doubler les performances, mais on va quand même fortement... Et si vous avez le choix pour faire le filtre plus grand dans le diamètre ou plus haut, je suis plutôt pour plus grand diamètre. Oui, plus important, c'est cette vitesse de passage. On l'a vu, c'est d'avoir ces 30 mètres heure et pas plus pour vraiment avoir une bonne... Donc, diamètre en numéro 1 et si vous pouvez avoir une hauteur plus importante. Voilà. Comment calculer ces vitesses de filtration et de contrôle à l'âge ? Ça, c'est un point que j'aimerais bien que vous reteniez vraiment tous, ces vitesses, comment les calculer. C'est très, très facile, en fait. et on parle souvent en France, donc vitesse de filtration, nous, on vous parle depuis, déjà en session 1, on parlait de mètres par heure. Donc, mètres par heure, c'est quoi ? Ce n'est pas mètre cube par heure, mais c'est mètre cube par heure par mètre carré. Donc, souvent en France ou dans d'autres pays, on ne parle pas de mètre heure, mais de mètre cube heure par mètre carré. Honnêtement, nous, on va toujours parler de mètre heure, c'est beaucoup plus simple et c'est la même chose. Donc, c'est quoi ? C'est votre débit d'eau, donc en mètre cube heure, divisé par la surface filtrante de votre filtre qui vous donne votre vitesse en mètres par heure. Donc ça, vous avez le slide que vous pouvez imprimer pour vous en rappeler aussi. Maintenant, ça marche dans tous les sens. Vous avez, vous voulez calculer le débit. Par exemple, vous voulez connaître le débit à régler, c'est avec votre pompe et votre débitmètre en contre-lavage. Vous savez qu'il vous faut une vitesse de 40 mètre heure. Vous allez faire 40 multiplié par votre surface filtrante et ça va vous donner le débit en mètre cube par heure à ajuster avec votre pompe et votre débitmètre. Et pareil, si vous avez un nouveau projet que vous connaissez le débit, on a vu, pour les temps de renouvellement, vous savez quel débit il vous faut et vous voulez passer à 30 mètre heure, vous allez prendre ce débit, le diviser par votre vitesse en mètre heure et ça va vous donner la surface filtrante nécessaire pour obtenir vos 30 mètre heure. Très facile. Très facile. il faut juste s'en rappeler et vous pouvez l'imprimer, vous avez le PDF, si vous oubliez ça dans deux minutes. Oui, absolument. OK, donc toujours après, vitesse variable, débit mètre, et on le voit, le sable, on va recommander selon la norme digne des vitesses de contrôlage entre 50, ça on en repart tout à l'heure. Oui. Ensuite, pour sélectionner votre filtre, très très important, ce slide, je l'aime bien, vraiment, la France, s'il vous plaît, faites attention. Alors, si on prend cet exemple qu'on a juste eu, on a un débit de 10 mètres, 10 mètres par heure. Oui. Alors, maintenant, je peux choisir un filtre de 500, de 600, ou de 700, ou aussi de 400. comme Florent nous a expliqué, quand je prends le 500, si tu permets, je prends le 500, avec une surface de 0,2, j'ai une vitesse de filtration de 50 mètres. Je prends le 600, chez 30, ou 33 mètres par heure. Je prends le plus grand, le 700, chez 25. La différence au niveau de prix est minimale. On va ajouter 50, 60 euros, en général, en moyenne. Ou 200, c'est égal, mais pour très peu d'argent, vous avez la moitié ou un tiers moins de vitesse de filtration. Et ça, il faut expliquer au client, il ne faut pas prendre le, comme dans la session 1, on a eu, qu'est-ce qu'on fait quand le budget n'est pas là, il faut parler avec le client, il faut expliquer ça. Et comme ça, il va dire, non, on prend le plus grand. 50 mètres par heure, c'est des vitesses de contre-lavage, pas des vitesses. C'est ça. Donc là, vous avez vraiment une mauvaise filtration, vous passez beaucoup trop vite dans votre filtre. C'est la pyramide, l'envers. Voilà. Vous rajoutez 50, 60 euros, vous vous retrouvez avec une bonne filtration à 30 mètres par heure pendant la journée, ce sera parfait. Et si vous dites, ça a toujours marché avec 50 mètres par heure, oui, mais ça va fonctionner beaucoup plus, plus mieux avec 30 mètres. Pour ça, on a aussi cette norme. OK, c'est pour piscine publique, mais ça marche aussi pour privé. Et de nouveau, dans le budget, ça fait une différence de 200, 300 euros. Pour un piscine, on parle d'un piscine, on ne parle pas d'un modern crop. Non, non, vraiment, regardez ça. Et si vous voulez rajouter, après, il y a des clients qui vont dire, OK, moi, je rajoute 500 euros, je veux la meilleure filtration possible, ou encore plus, mais bon, vous rajoutez 500 euros, ici, vous avez une superbe, superbe filtration à 25 mètres. Maintenant, avec le pantémie, ça, c'est le filtre, ce n'est pas le cœur, le cœur, c'est la pompe. Ça, c'est les pumons. Les poumons, oui. C'est bon d'avoir des pumons un peu plus grands, bien dimensionnés. Bien dimensionnés. Alors, c'est 600 ou 700, jamais 400, jamais. Jamais 400. Ça va être 100 mètres par heure. C'est bon. On va la calculer toujours, voilà, maintenant, c'est vitesse. Sélectionnez bien votre filtre, ne sous-dimensionnez jamais votre filtre, et les différences de prix, on l'a vu, vraiment, ce ne sont pas grandes. Oui. Et ensuite, ça, c'est un petit rappel de la session 1, donc une fois que vous avez bien calculé vos vitesses, vous savez, vous avez sélectionné votre filtre, vous allez pouvoir vraiment régler avec, encore une fois, cette pompe à vitesse variable, ce 10 bimètre, votre filtration la nuit, le jour, et en contre-lavage. Trois vitesses différentes. Vitesse multipliée par surface filtrante, ça vous donne votre débit en mètre cubeur. On est un peu, on part, mais je pense. Ensuite, c'est cette vitesse par rapport aux performances de filtration, on en a parlé, et ça va jouer un rôle très, très important, et on le voit encore, ça, c'est un graphique de l'IFTS, du laboratoire indépendant, qui a calculé, qui a testé à différentes vitesses l'AFM, donc l'AFM NG, le nouveau qu'on sort, l'AFM standard qu'on avait avant, qu'on a toujours pour le traitement de l'eau, et le sable. Et vous voyez clairement, entre une vitesse à 15 mètres heure, ici, et à 30 mètres heure, vous voyez clairement que la courbe baisse assez rapidement. J'ai une question, tu es où, ici, avec 50 ? Là, on n'a pas testé. 50, on est là, on sera là. Oui, on n'a pas testé, mais je peux vous dire, parce que 50, c'est faux. 50, c'est faux. Vous, à 50 mètres, vous ne pouvez pas filtrer des 5 microns en particules. C'est impossible. Donc là, c'est des résultats avec des particules de 5 microns, oui. Et on voit le sable, on retrouve les tests IFTS, on avait 70%, 70% de rétapos, tension des particules de 5 microns à 20 mètres heure. C'est plus que 30% à 30 mètres heure. il y a, c'est plus du double. Alors, c'est ça, vraiment, c'est un message assez important. Ici, on ne va pas comparer AFM et le sable. Ici, on va vous dire, si vous, entre 30 à 15, vous avez une grande différence au niveau de performance pour des petites particules. Mais c'est encore plus important après. Donc, vraiment, restez sous ce 30 mètres heure. Et la nuit, comme on a dit, 15, 20. Vous avez appris ça. Au lieu de filtre 500, 600. Fait. Voilà, terminé. 200 euros d'investissement. Voilà, si vous faites les choses bien, ça ne coûte pas forcément beaucoup plus. Non, non, totalement pas. Ensuite, contrôle avage des filtres. Voilà, ça, c'est un sujet important. La première chose que vous allez devoir regarder et qui est en relation avec cette efficacité de contrôle avage, c'est l'expansion du lit filtrant. Vous allez devoir assurer une expansion minimum de 15%. Donc, le lit filtrant va devoir se soulever de 15%. OK ? Et ça, en fonction des types de médias et du médias filtrant, si c'est du sable ou de l'AFM, vous n'avez pas besoin des mêmes vitesses. Pour avoir ce 15% d'expansion avec le sable, vous avez besoin d'une vitesse entre 50 et 60 mètres heure. Pourquoi ? Parce que c'est 20% plus lourd que le berg. la densité est plus importante. Et vous allez devoir faire ça pendant 5 à 6 minutes. Avec l'AFM, à 40 mètres heure, vous aurez l'expansion voulue. Avec l'AFM NG qui est hydrophobe, on a même une meilleure expansion de 15%. Ça, c'est encore le vieux. C'est aussi chez IFTS. Ça fait en mirant, 5 ans, qu'il a fait le test. Vous verrez, c'est l'expansion. C'est fantastique. Pour juger la performance d'un média en contre-lavage, il faut vraiment regarder les performances et cette expansion du lit filtrant. Un mauvais média filtrant qui va offrir une mauvaise expansion va causer des problèmes. On va le voir tout à l'heure. Minimum 15% d'expansion, recommandé 20 à 25%. C'est le top. Moins d'eau de contre-lavage, on l'a vu avec l'AFM. On en reparlera. Moins d'eau, moins de produits chimiques, moins d'énergie pour chauffer l'eau. Très important d'avoir un média performant capable d'extraire de manière efficace les particules captées. Ensuite, un slide important. On parle souvent de vitesse et de durée. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Ici, on dit court et fort est mieux que long et lent. Dominique, tu veux nous expliquer ? Oui, peut-être. Si vous avez un filtre d'In, que vous avez du crépine ou du... Ici, vous avez votre plancher à bus. Juste au diffuseur, vous avez 2 mètres. 2 mètres. Et vous avez... Vous lavez le filtre à 60 mètres par heure. Vous pensez que c'est très vite. Non, ce n'est pas vite. C'est en 1 minute, 1 mètre. Ça veut dire qu'il faut 2 minutes pour les 2 mètres. Si vous avez 30 mètres, c'est 2 minutes pour 1 mètre. Ça veut dire que c'est 4 minutes pour les 2 mètres. Ça veut dire que c'est vraiment le minimal qu'il faut faire. Et pour ça, on recommande de faire une marche de sécurité de facteur 1,5 ou aussi 2. Et comme ça, vous avez ça... Vous avez à 60 mètres... Oui, vous avez l'exemple. À 60 mètres heure, donc 2 minutes pour arriver en haut du filtre, plus 50 % pour évacuer les particules, vous êtes à 3 minutes. À 30 mètres heure, donc 4 minutes, on l'a vu, pour monter jusqu'en haut du filtre, plus 50 %, 6 minutes. Mais si vous faites maintenant le calcul, il faut plus ou moins de l'eau ? Exactement la même chose. Là, on va consommer exactement la même chose en 3 et 6 minutes à des vitesses différentes, mais on aura consommé la même quantité d'eau que contre la vague. Maintenant, on te dit court et fort est mieux que long et long. Normalement, c'est le contraire. Selon ma femme, c'est le contraire. Mais pour les contrôlages, c'est toujours mieux court et fort. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir avoir cette vitesse pour évacuer les particules et notamment, des fois, on a des particules plus lourdes qu'on veut vraiment pousser vers l'eau et non seulement les pousser vers l'eau, mais les faire sortir du filtre. Donc, une vitesse plus importante sera toujours mieux pour évacuer ces particules plus lourdes. Alors, c'est quelque chose, Cyril, ça c'est pour toi et Dominique, on a deux caisses ici. C'est quelque chose pour la vie, mais peut-être de l'autre côté. Donc, ça ne s'applique pas à toutes les choses de la vie, mais en tout cas, pour les contrôlages, voilà. et on va en reparler. Donc, pourquoi, qu'est-ce que c'est un bon contrôlage ? C'est ce que vous voyez là avec le sable. On veut vraiment que ça bouge dans ce filtre. Oui. On veut voir cette expansion. Et je ne sais pas si les baillons, c'est dans les normes pour les filtres publics en France, si pas, il faut investir ça. De nouveau, on parle de 200, 300 euros. Oui. Mais si vous avez des problèmes d'eau, souvent liés au contrôlage, regardez ce qui se passe dans votre fil d'un moyen ou un autre, mais c'est le hublot qui vous permet de voir vraiment ce qui se passe. Si c'est stabile, si c'est lavage partout le filtre et si vous avez l'expansion. Et pourquoi c'est si important, le contrôlage ? Vous pouvez avoir une très bonne filtration, donc vous allez capter beaucoup plus de choses, mais si vous n'êtes pas capable de l'évacuer, toutes ces matières organiques, cette pollution, vont consommer du chlore, vont former des sous-produits nocives de désinfection, vont encrasser le filtre, on a cette agglutination dans le cas du sable biologique, donc passage préférentiel, on va consommer de plus en plus de désinfectants, on va former des sous-produits, on va devoir changer le sable. Donc vraiment, si vous avez des bons contrôlages, vous repartez avec un filtre comme neuf, un petit peu exempt de bactéries, il va durer plus longtemps, vous allez consommer moins de chlore, vous allez avoir beaucoup moins de sous-produits nocifs de désinfection. Deux minutes et après. Oui, deux minutes. On fait vite. Donc là, encore une fois, je ne citerai pas de marque, c'est un verre filtrant français qui filtre plutôt correctement dans les tests IFTS, donc qui est dans la moyenne, mais en contre-lavage, là vous avez une vidéo qui était à une vitesse de 50 mètres heure. Mais ça ne bouge pas. Et vous voyez que ça ne bouge pas. Vous avez des passages préférentiels, vous ne soulevez rien du tout, vous n'évacuez rien, le filtre se pollue petit à petit et des fois, vous avez encore une fois des différentes qualités de verre. Donc des fois, vous avez des verres pollués à la base, comme celui-là. Ça, c'est un verre neuf, neuf, après une vingtaine de contre-lavage. Si on a une mauvaise expansion, s'il est pollué, il reste pollué pour la vie du filtre. Vous avez ça, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ça devient... Donc ne faites pas l'amalgame sur ces verres filtrants, la taille, la forme, le coefficient d'uniformité, joue beaucoup sur les performances hydrauliques. Nous, on a étudié ça vraiment. Oui. Alors, pour ça, ils ont une solution assez simple et sympa, en tout cas pour nous. Prenez AFM et vous êtes sûr. Et l'AFM, on va vous donner des indications que beaucoup d'autres filtres de fabricants de médias ne donnent pas, notamment ces courbes d'expansion. La température va jouer énormément sur cette expansion du lit filtrant. Donc, vous voyez, on demande entre 40 et 50, on va dire, de vitesse. Là, vous avez la vitesse en mètre par heure, l'expansion du lit filtrant. Et là, vous avez à 10 degrés, à 20 degrés, à 30 degrés. Une eau froide va avoir une densité plus importante, elle va être plus lourde qu'une eau chaude qui va s'évaporer un petit peu au fur et à mesure qu'elle chauffe, on va dire. Donc, vous avez besoin, plus la température est élevée, moins l'expansion est forte. Plus la température est élevée, plus la vitesse de contre-lavage doit être élevée. Et parce que ça, on fait notre recommandation toujours à 25 ou à 30 degrés. Oui, c'est ça. Donc, à 30 degrés, vous voyez, ça, vous êtes sûr. Donc, ça, c'est des anciennes courbes de l'ancienne AFM. Qui sont maintenant plus, plus, plus... Oui, mais vous avez compris le système. Oui, vous allez avoir une expansion de 20% à 30 degrés et de 35 à 10 degrés. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et ça, on a les courbes pour vous l'expliquer. Point important, bien sûr, c'est l'hydraulique. On en reparle aussi en session 3 et ça vous montre vraiment qu'on veut éviter avec ces conduites de contre-lavage, on veut qu'il n'y ait aucune pression, en fait, pour faire sortir cette eau de contre-lavage. Ou minimale. Une pression minimale. Ça veut dire jamais monter. Jamais vers le haut, toujours vers le bas. Sinon, vous avez trop de résistance, vous perdez de l'énergie et vous n'avez pas le débit pour votre contre-lavage comme souhaité et comme prévu. Alors, rouge, ça veut dire intertile. Baseco, ça veut dire quoi ? Baseco, donc ça, c'est parce que notre session a été sponsorisée par Baseco aujourd'hui. Non, ce n'est pas la raison, c'est qu'on a... Baseco, tu peux nous dire en deux mots, c'est une technologie très ancienne. Oui, très prouvée. Très prouvée depuis de nombreuses années. Non, ce n'est rien de nouveau, c'est plus que 30 ans, mais c'est super simple, c'est fiable, ça fonctionne comme ça en filtration et peut-être le prochain, on fait... Voilà. Donc, c'est une vanne pneumatique qui va déclencher le contre-lavage avec cette petite vanne magnétique. Ça marche avec de l'air ou de l'eau, un compresseur air ou une pression à l'eau et vous allez automatiquement faire vos contre-lavages comme ça. C'est un produit qui a 40 ans. Oui, qui est connu en Suisse pour 30 ans, pas encore en France, parce que ça, on parle de ça. On nous a dit que c'était une technologie un petit peu Néandertal qui disait. Caveman. Je ne peux pas dire ça en français. Alors, c'est quoi ? C'est beaucoup, c'est très facile à installer. On peut changer les connexions. Les connexions, les raccordements, vous pouvez les orienter à 90 degrés, 90 degrés, la mettre directement sur le filtre ou la déporter, comme on voit ici sur le mur, par exemple. Peut-être que tu expliques tout. Et puis, la sécurité, donc si vous avez une coupure électrique, automatiquement, la vanne va repasser en mode filtration. Vous n'avez pas de ce risque de vider votre bassin aux égouts. Et on n'a pas besoin d'arrêter la pompe pendant la manœuvre. On verra après par rapport à la pression. Donc, c'est aussi très pratique, très sûr, très simple. Retour à notre sujet de pression et de la vanche. Non, pas retour à ça. Maintenant, c'était un peu de promission pour deux minutes. Ici, oui. Alors, il faut nous expliquer. C'est le plus important pour nous. c'est ces faibles pertes de charge. Là, on a pris l'exemple d'une piscine avec un fil de 800 mm, donc une surface filtrante de 50 m² et une vitesse de contre-lavage qu'on veut de 50 m². vous connaissez le calcul. Maintenant, 50 fois votre surface filtrante, ça vous donne le débit. Vous avez un débit de 25 m³. Vous prenez la BESGO, ça, c'est les courbes avec les pertes de pression pour chaque modèle. On va se concentrer sur les deux pouces ici, donc le DN50, 63 mm et la deux pouces ici. À un contre-lavage de 25 m³, vous allez avoir pour cette van BESGO deux pouces une perte de 0,25 bar. Si vous prenez une 26 voix ici, 25 m³, vous êtes à 0,6 bar. Donc, beaucoup, beaucoup plus de pertes de charge. C'est plus que deux fois. Plus que deux fois. Et je suis sûr, dans 80%, dans 81% des cas, vous ne pouvez plus laver le filtre justement. C'est ça. Et vous ne verrez pas si vous n'avez pas le vaillant et si vous n'avez pas un débitmètre. Mais ça, les vanes multivoires sont superbes. Mais pour ce filtre, il faut prendre déjà le 2,5 ou le 3,5. C'est ça. Ce n'est rien faux avec les vanes multivoires. Multivoires. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont superbes. Mais il faut faire assez grand parce que là, l'eau doit changer six fois la direction et je baisse seulement deux fois. Ça fait la différence. la tuyauterie, les raccordements, les tuyaux de raccordement pour ce filtre aussi très important. C'est d'ailleurs la prochaine slide dont on va reparler vraiment en session 3, comment bien calculer vos tuyaux pour éviter ce problème-là. Là, vous avez encore une fois un filtre de 1200 que vous les contrélevez à 45 mètres heure. Donc, il vous faut un débit de 50 mètres cubeurs. Et avec ces raccordements en DN50, on arrive à des vitesses beaucoup trop élevées et c'est même impossible tout simplement de contre-laver votre filtre. Si vous prenez ici à 50 mètres heure, ça ne finira jamais. Oui. Donc, c'est une guerre sans fin. On ne peut pas contre-laver ce filtre. Et ça, on va en parler en session 3. et ça va être aussi en détail.